L'analyse bioénergétique, vous voyez déjà dans le terme, il y a deux parties, il y a la partie analyse et il y a la partie bioénergétique. C'est parce qu'en fait, c'est une approche qui a ses racines dans la psychanalyse. Au début, quand Freud a développé la psychanalyse, il s'est intéressé à toutes sortes de problématiques et déjà lui-même voyait un lien entre le corps et les émotions, notamment dans le cas de symptômes physiques, des fois de paralysie. Il y avait une cliente assez fameuse qui avait un problème de paralysie et il a relié ça. Il a trouvé que c'était lié à une répression, un refoulement, notamment de sa pulsion sexuelle. Alors déjà, Freud voyait qu'il y avait un lien entre les deux, mais il s'est surtout intéressé, lui, à la partie psychique. Il faisait faire de l'association libre, avec des mots, il faisait raconter les rêves et il s'intéressait à l'univers intérieur, l'univers psychique et à comprendre un peu comment on s'est construit à l'intérieur, psychiquement, pour survivre, avec des mécanismes de défense, avec des ressources. Alors déjà, lui, il a évidemment fondé ce qu'on appelle la psychologie moderne, mais il s'intéressait surtout à la dimension psychique. Un de ses disciples s'appelait Wilhelm Reich, alors ça, c'est un autre psychanalyste qui, lui, a été l'un des premiers à dire, mais enfin, c'est pas juste au plan psychique qu'on s'organise pour survivre avec nos mécanismes de défense, avec notre manière de composer avec les épreuves de la vie. Alors, Reich a été l'un des premiers à dire, à formuler un principe que lui appelait le principe de l'identité fonctionnelle. Alors, c'est un bien grand mot pour dire que, selon lui, il disait, il n'y a pas juste dans le psychisme qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe aussi dans le corps. Il y a un lien direct entre les mécanismes de défense qu'on se construit, qu'on se développe pour survivre, et la manière dont notre corps se développe. Alors, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de questions autour de l'hérédité qu'on a, on hérite de ce que nos parents nous ont donné comme bagage génétique, mais compte tenu de, aussi, ce qu'on a vécu comme histoire en grandissant, alors selon Reich, il disait, notre corps va s'organiser d'une certaine façon. Notre corps va développer des tensions chroniques, un ensemble de tensions chroniques, ce que lui appelait comme une cuirasse musculaire, qui correspond aussi au type d'organisation de défense qu'on a au plan psychique. Alors, c'est pour ça que lui parlait de l'identité fonctionnelle, c'est-à-dire que nos défenses au plan psychique ont la même fonction que notre système de tension au plan somatique, au plan du corps. C'est-à-dire que c'est là, comme pour nous protéger, chercher à nous protéger notamment de la douleur, chercher à diminuer le niveau d'intensité, de stress pour que ça soit vivable. Alors, donc, Reich a eu un apport très important, c'est une de nos références aussi en analyse bioénergétique, c'est un petit peu le grand père de l'analyse bioénergétique, parce que c'est l'un des premiers justement à dire « Bien, c'est intéressant quand on fait de la psychothérapie de s'intéresser pas seulement à ce qui se passe au plan psychique, mais aussi à regarder ce qui se passe dans le corps. » Après Reich, il est venu Alexander Lowen, qui a été un de ses patients et un de ses élèves. Alors, Alexander Lowen, c'est lui qui a été le fondateur de l'approche qu'on appelle l'analyse bioénergétique. Alors, lui, il a construit sur ce que Reich avait apporté. Reich a beaucoup parlé de comment on développait des anneaux de tension dans notre corps, à différents niveaux de notre corps, pour se couper de certains affects, ou aussi d'une intensité au plan de l'énergie qu'on sent dans notre corps. Vous avez, je suis sûre, tout le monde fait l'expérience de vivre certaines intensités émotives, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'excitation. Et on s'aperçoit que quand on entre dans ces états-là, s'il ne se passe pas juste quelque chose au plan psychique, au plan de notre corps, on sent qu'il y a comme une énergie qui circule. On se sent débordant. Ça peut être débordant, des fois, on trouve qu'on déborde trop. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus coupés de leurs émotions. Il y en a d'autres qui disent, « Bien, moi, ça me déborde toujours, mes émotions, je ne sais pas quoi faire avec. » Donc, on sait que toute la dimension émotionnelle est aussi liée à une charge d'énergie au plan physique. Alors, Loewen, lui, ce qu'il a apporté, à partir des travaux de Reich, il a apporté une notion importante qu'on appelle l'enracinement. Alors, Reich, lui, a beaucoup travaillé à essayer d'aider les patients à dissoudre, relâcher leurs anneaux de tension pour arriver à s'abandonner à leur énergie spontanée, à ce que lui appelait idéalement le réflexe orgastique. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement que les patients avaient des orgasmes, mais en dissoudre les anneaux de tension, les patients arrivaient à entrer dans un mouvement harmonieux, comme une vague, où ils se laissaient aller à la circulation de leur énergie. Ça, c'était les travaux de Reich. Loewen a dit, « C'est bien beau de se laisser aller comme ça à la circulation énergétique. » C'est quelque chose qu'on veut faciliter, mais on est aussi des gens qui devront, une fois la séance de thérapie finie, se mettre sur nos deux pieds et se confronter à la vie. Et à ce moment-là, on ne peut pas juste s'abandonner à ce qui se passe en nous. Il faut être capable de faire face à la vie. Donc, il a développé un concept important d'analyse bio-énergétique qu'on appelle l'enracinement. Il lui appelait le grand-dé. L'enracinement, c'est la capacité de se sentir bien posé sur nos deux pieds et d'être capable de gérer nos émotions et d'être capable d'interagir avec ce qui se passe dans le monde, avec nos contacts quotidiens, avec les épreuves de la vie. Donc, Loewen a donc développé, a ajouté ça aux découvertes de Reich. Et il a aussi élaboré ce qu'il appelle une typologie caractérielle. Il y en a, s'il y en a, qui ont lu Loewen, il y a des fameux caractères de Loewen. Il s'est repenti plus tard d'avoir écrit ça parce qu'il dit « Les gens s'en servent pour donner des étiquettes aux gens. » Alors que moi, ce n'est pas du tout ça que j'ai voulu. J'ai voulu simplement aider les gens à comprendre différents types de problèmes ou de problématiques. Et l'essentiel quand on travaille avec une personne, ce n'est pas d'essayer de trouver l'étiquette qui va aller avec elle, mais plutôt de comprendre la personne, d'essayer de comprendre comment elle s'est construite depuis son enfance, à la fois pour composer avec les épreuves de la vie, les difficultés qui ont été vécues dans l'enfance, et pour garder son intégrité. Donc, chacun, on a développé, si on veut, notre petite écologie personnelle, qui est faite de mécanismes de défense au plan psychique, puis aussi d'un système de tension chronique qu'on a tous, plus ou moins, dans notre corps. Et Loewen, ce qui l'intéressait de faire, c'est de dire « J'ai essayé d'aider les gens à assouplir cette armure-là. » Parce que les défenses, ce n'est pas juste mauvais, quand on est dans une situation où on est vraiment menacé, on en a besoin de nos défenses, on en a besoin à certains moments, mais pas toujours. Alors, si on peut aider les gens à assouplir ce système-là, qui est inscrit dans le corps, et pas seulement au plan psychique, on va aider les gens à retrouver plus de vitalité. Parce que quand on se bâtit un système de défense, le bon côté de la chose, c'est qu'on se sent plus protégé. Le mauvais côté de la chose, c'est qu'on paye le prix en diminuant notre vitalité. C'est un petit peu comme si on était enfermé dans notre château. Alors, lui, ce qu'il souhaitait faire, c'est d'aider les gens à assouplir ces tensions-là, et à retrouver plus de vitalité, et aussi à être capable de retrouver la gamme d'expressions de toutes les émotions. Parce qu'on sait qu'on apprend, tout le monde, à réprimer certaines émotions qui ne sont pas acceptables. Et c'est important de retrouver la capacité de les exprimer d'une façon adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada